J'ai été frappé, moi, par ce film, par le fait qu'il ne s'agit pas d'un film directement politique, mais plutôt d'un face-à-face presque mystique entre un policier, entre le chasseur et la proie, entre un policier et ce poète, cédateur et poète. Je connaissais surtout le poète, le canto general, le chant général. Je ne connais pas bien l'histoire du Chili, je connais surtout, comme beaucoup de Français, l'aspect directement lié aux années 70, au coup d'état d'Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, d'ailleurs, on voit passer comme une ombre dans le film, puisqu'à l'époque dont nous parlons, dont on parle le film, il est à l'époque un jeune colonel qui commande un camp de concentration dans le désert chilien, où sont emprisonnés des syndicalistes, des ouvriers, des militants, enfin, on ne sait pas très bien. Donc, évidemment, il y a une transition qui se fait entre la fin de ces années 40 et puis l'histoire du Chili des années 70, avec l'état militaire qui a abattu la démocratie populaire d'Aliadé. Donc, on sent, évidemment, que ça nous relie à l'ensemble de l'histoire du Chili de l'après-guerre. Ça m'a permis de préciser un peu le rôle politique qu'a joué Neruda. J'avais oublié qu'il avait été, effectivement, un homme politique actif, un sénateur, un homme politique actif, et pas seulement un aspirateur du mouvement social et de la gauche chilienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !